mazda tue à nouveau le mix 30 décidément du envol hein 66 voitures vendues un bide retentissant là j'ai pas les mots pour décrire un tel fiasco quoi en même temps désolé mais pour que ceux qui ont acheté un mix 30 témoignez dans les commentaires pourquoi vous avez fait ça en fait qu'est ce que elle est même pas belle cette voiture je la trouve pas belle en vrai elle n'a aucun charme puis elle trop cher qu'elle a pas d'autonomie vous avez fait ça vous êtes amoureux de mazda c'est peut-être ça mais bon j'aime bien la mx5 j'aime bien la x7 à l'époque de mazda mais je n'ai pas pour autant acheter une mix 30 c'est de la merde désolé on est loin des mazda de qualité qu'ils ont fait dans le passé et là les ventes le prouve en tout son bon qu'ils ont vendu 66 unités jusqu'à présent les ventes ont commencé lentement avec des chiffres un chiffre pendant les trois premiers mois de années des chiffres avec un chiffre à un chiffre d'accord oui puis on atteint un sommet annuel de 18 en mai et ont chuté de 11% à 16 unités en juin la mix 30 n'était disponible qu'en californie un fil conducteur parmi les voitures électriques à faible production qui aide les constructeurs automobiles à se conformer aux règles d'émission de californie bon ben les américains n'ont pas été dupes ils n'ont pas acheté beaucoup en masse ce truc là donc bravo à eux bon il faut il faut dire qu'un véhicule est de qualité quelle que soit la marque par contre il faut aussi dire quand c'est de la merde et vous savez que sur cette chaîne on dit la vérité sa précédente série a vendu un total de 505 voitures électriques aux états unis manquant le modeste objectif de mazda de 560 unités ensuite la voiture a été retirée des étagères pendant environ six mois avec un avenir incertain maintenant encore une fois la mix 30 sortira à nouveau du marché il ya encore quelques voitures disponibles aux états unis car scoop en a trouvé 15 heures d'une recherche d'une recherche rapide donc si vous attendiez pour appuyer sur la gâchette c'est peut-être votre dernière chance super n'en faites pas ça mazda propose un modèle hybride rechargeable mix 30 supplémentaires donc ça c'est pareil c'est une véritable mascarade une autonomie dérisoire pour une conso de 9 à 10 litres au 100 quand ça recharge la batterie c'est limite encore pire en fait l'annulation du mix 30 signifie que mazda vendra à nouveau des modèles de véhicules électriques zéro émission aux états unis nous ne savons pas si la mazda si mazda le ramènera pour une autre salve ou s'il sera mort pour le bon cette fois mais la dernière fois mazda n'a pas publié de communiqué de presse sur l'arrêt alors que cette fois ci il l'a fait donc c'est fini c'est terminé mais fait une mazda mx5 électrique a beaucoup de succès parce que les petits roadsters pas trop cher en électrique ça existe pas en fait il ya l'emg roadster là qui va sortir il va être très cher et puis sera assez gros au final donc il ya un marché à prendre là un petit roadster compact et mesure combien mx30 j'ai regardé tiens la mx5 pardon pas mx30 on s'en fout d'elle alors mx5 3m 91 de long 1m 73 de large c'est parfait ça pour mon gars c'est parfait franchement s'ils en sortent une dans 2 3 4 ans je serais potentiellement intéressé après faudrait voir l'autonomie s'il y avait deux ailes et tout mais s'ils sortent aux mêmes dimensions que là franchement ça pourrait grandement intéresser il la sorte avec 60 kilowatts heure de batterie minimum 450 km où le tp ouais recharge bon je m'en fous un peu de la vitesse de recharge 100 kilowatts au moins quoi 11 kilowatts en assez et moi je signe honnêtement à moins de 40000 je suis preneur honnêtement après le problème c'est qu'un petit coffre et qu'il ya que deux places mais bon après je passerai d'un suv assez volumineux à ça c'est sûr que ce serait un choc mais mais je dis pourquoi pas pourquoi pas bref mazda à vous de jouer un moment la balle est dans votre camp et bonne décision d'avoir arrêté cette dope de mix 30 je vais se commenter